Musique Et bien salut tout le monde, c'est Styro, c'est on se retrouve aujourd'hui pour le 11ème épisode de la carrière avec la Tinkoff Saxo sur PCM 2015 Donc j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va faire le tour des Flandres ainsi que les deux premières étapes du tour du Pays Basque Donc voilà, on va tout de suite commencer et on va directement faire la compo d'équipe Bien sûr, là on a pour objectif de faire un top 5, l'objectif de Mathilde Richelle très bien Là il va, je regarde d'abord s'il y a des coureurs qui ont pour objectif d'aller sur cette course Oui, Peter Sagan mais de toute façon je comptais le mettre Apparemment non Si, Benati Et c'est tout Voilà du coup on va en pavé maintenant et on prend notre meilleure équipe en pavé Et voilà, et du coup on va se retrouver pour les Oh il a pris un petit plus en pavé, ça gagne grâce au stage, ça ça fait plaisir Donc allez, on va se retrouver pour les, je pense, 50 derniers kilomètres de cette première grosse classique pavé de l'année Et à tout de suite On se retrouve à 60 kilomètres de l'arrivée de ce tour des Flandres entre Bruges et Audenart et on va commencer là les derniers pavés avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 secteurs pavés avec le vieux Quarmon pour débuter Tout simplement comment on peut mieux débuter à part avec le vieux Quarmon clairement On ne peut pas mieux, là surtout ne pas se faire bloquer, parce que là, là le Quarmon, on tourne à droite et là c'est mort Là c'est foutu, là si on est bloqué c'est la merde, c'est la très grosse merde si on est bloqué Ah bah voilà, comme ça par Benati, notre coéquipier, non, non c'est bon Allez Sagan, on ne se fait pas bloquer, on se met sur le haut du pavé Et comme ça on est posé, on est posé avec Sagan, il y a Jdnextibar qui est là avec Van Kersburg, Niki Terpstra est bien là On a un plus 1, ce qui nous fait un 82 en pavé, ça c'est excellent, c'est excellent par contre la voiture s'il te plaît Voilà quoi, ça pourrait être mieux quoi, voilà, si tu vois ce que je veux dire, petite voiture On a Brechel, on a Brechel qui nous aide Allez Stibar est là Et on continue à du 60, il faut que ça les étire ce groupe Là on va tout enchaîner, pendant 60 km ça va être intense, ça va être fun, enfin non pas fun peut-être Je ne sais pas ce qu'il se passe là sur mon PC mais j'ai 2-3 freeze, je suis désolé pour ça les gars On est parti, 60 La Stibarella de Genkolb j'imagine mais bien sûr, mais avec un plus 1 et un 81 en pavé on est bien, on est bien avec Sagan Pour objectif de faire un top 5 je le rappelle Là on est à 50 km de l'arrivée, ah oui je vous l'ai pas dit mais pour les vidéos PC j'ai racheté un nouveau casque Ce qui va me permettre de, j'entends mieux et puis bah voilà c'est toujours sympa d'avoir un nouveau casque Tom Bononella c'est toujours plus sympa que d'avoir un vieux casque tout pourri Donc là c'est un petit Sony que j'ai acheté 45 euros pour ceux que ça intéresse C'est pas une bête de course mais c'est un bon casque, c'est un bon petit casque j'ai envie de dire Allez là ça roule fort là, là ça roule très fort, on a un petit groupe de 7 coureurs Là on va faire un truc c'est qu'on va tous leur demander de ralentir un petit peu parce que ça fait rouler les gars S'ils veulent ils se mettent en effort curseur mais pas plus Allez là ça gagne Ça roule fort là devant, Matib Rechel il est presque mort en plus Là ils sont partis à 4, faut pas les laisser partir hein, faut pas les laisser partir Allez là, à 40 km de l'arrivée On va certainement revenir, enfin pas trop parler trop vite Ah c'est fini, c'est fini pour Matib Rechel C'est fini du coup on est tout seul avec Peter Il faut qu'on rentre hein, il faut qu'on rentre sur ce groupe Il faut qu'on rentre à tout prix Ok on est revenu, on est revenu dans ce groupe On est très bien revenu même Allez on est avec Stibar et Tom Bonen, John Duggan, Colbella Il faut qu'on reste parmi eux hein, 37 km Oula on a, il ne reste plus que 2 secteurs, non 3 secteurs pavés Bon c'est encore beaucoup hein, 3 secteurs pavés Là ça se repose un peu J'ai l'impression, tant mieux Il faut rouler quand même un petit peu Je suis désolé si vous entendez beaucoup le clavier Allez 34 km de l'arrivée On est encore dans le bon groupe, on est dans le groupe de 5 là Derrière on a encore un gars à nous ou pas Non Il y a derrière, il y a Van Avermaet, Cancelara et Geryn Thomas Bah écoutez là on se repose un petit peu avec Peter C'est pas trop mal parce que là on a pris très très cher Et le plus 1 il fait plaisir Et là si on arrive au sprint, franchement Duggan, Colbella a combien en sprint ? 81, et nous on a un 80 en sprint Oula, du coup on n'est pas du tout à exclure d'une victoire d'étape là Potentiel, Cancelara est revenu, Geryn Thomas aussi Là il va falloir rouler fort là pour essayer d'en décramponner quelques-uns On est encore 9, 9 c'est énorme, c'est beaucoup 9, 9 coureurs Allez là on est dans le Kreuzberg Et ensuite il va avoir le gros enchaînement, Kouarmont et je sais plus trop quoi Le vieux Kouarmont et une autre ascension Et on se repose un peu là Ça va permettre à ceux de derrière de revenir Mais on se repose un petit peu, ça fait toujours du bien Aux jambes Voilà et regardez comment ça se repose Ça se repose très bien là Allez, le vieux Kouarmont est à 6 km Je vais en profiter maintenant pour prendre un petit bidon Allez Sagan s'il te plaît Prends pas trop de temps à prendre ton bidon Sagan, merci C'est bien gentil Là je vais faire un truc, c'est que je vais donner Hop, voilà Du coup là on va être parti pour le vieux Kouarmont A 3 km Et là ça va être les deux derniers secteurs pavés Donc si les spécialistes pavés veulent nous lâcher, nous les sprinters C'est maintenant C'est maintenant, allez là il faut être bien placé Avec Sagan Peut-être même essayer de distancer quelques sprinters Comme de Gankol Bukwa Ça ferait plaisir Allez là, là il faut rouler fort là Dans le vieux Kouarmont C'est parti C'est 600 mètres mais c'est dur C'est très dur le vieux Kouarmont C'est limite l'ascension la plus dure là De ce Tour des Flandres Allez là il y a Tom Bonnone dans le trou Tom Bonnone est bien là On a encore 10 10 coureurs C'est beaucoup 10 Tom Bonnone il a quelqu'un pour l'aider Mais il part tout seul là Sans terps sera C'est qui qui s'en va ? C'est Garen Thomas On a Kanchelara qui est là Je suis désolé pour les petits lags Allez il faut essayer de revenir sur les deux là Ouais il roule pas Pourquoi il roule pas ? Si il faut rouler les gars Allez Il faut rouler un petit peu 15 kilomètres Mais putain mais c'est quoi ces frises ? Je sais pas comment ça se fait Vous êtes habitués pour trouver un PCM ? Mon PC il est habitué à PCM Ok ils sont tous revenus Faut se calmer un petit peu Là Ouais Paterberg c'est bien ça Mais regardez moi ces frises C'est un jouable les gars Oh Ah ouais mais Le jeu S'il te plaît C'est parti pour le Paterberg C'est sur de tels pourcentages Que les plus costauds peuvent creuser un écart Allez on tente On tente avec Sagan À 13 kilomètres À 13 kilomètres on tente Peut-être pas trop se cramer non plus À 11 kilomètres de l'arrivée Non ils vont revenir Ils vont revenir Clairement ils vont revenir Ça sert à rien Allez est-ce que ça va rouler ? Non pas tellement Ça ne roule pas tellement Mais bon il faut pas que ça revienne derrière non plus Là on a De Gankop qui est bien Et on a peut-être Tom Bonnen Mais bon Par contre il faut rouler un petit peu quand même Parce que Ouais voilà ça va attaquer maintenant Non D'accord À 7 kilomètres On tente On tente avec Sagan Faut essayer de les surprendre Allez à 5 kilomètres On prend notre avito On continue On continue l'effort Allez 4 kilomètres de l'arrivée On va attendre un petit peu Pour qu'il récupère un peu de barre rouge Voilà c'est fait De Gankop est-ce qu'il est bien ? Il est peut-être pas bien De Gankop Allez 2 kilomètres 8 de l'arrivée C'est peut-être pas une bonne idée Ce que je fais de me mettre devant Est-ce que De Gankop va être bien ? Est-ce que c'est la victoire de Peter Sagan là ? L'objectif est le top 5 je le rappelle Allez on sprint On sprint avec Sagan On va sprinter sur le côté droit De la route Est-ce que ça va être la victoire ? Est-ce que ça va être la victoire de Peter Sagan ? Attention Et oui Victoire de Peter Sagan sur le Tour des Flandres 2015 Oh ça fait plaisir Il était pas si bien que ça John De Gankolb Oh ça fait plaisir Ça fait extrêmement plaisir là les gars Oh je suis content Victoire sur une classique pavée Et c'est pas rien le Tour des Flandres Regardez tous les pavés qu'il y avait Et on le gagne avec Peter Sagan au sprint Devant Tom Bonen et Fabian Cancelara De Gankolb fait 4 Guérin Thomas 5 Nikita Ertras 6 Jorgen Roulan 7 Lars Baum 8 On attend encore Yves Denek Stibar Qui va faire 9 Et Van Averman qui complète le top 10 Yves Lampart 11 Oh ça fait plaisir les gars Ça fait extrêmement plaisir Benati qui va faire une belle place également On remporte le Tour des Flandres Avec Peter Sagan Pour le moment Tous les objectifs sont réalisés Le Tour de Catalogne On devait le gagner On l'a gagné Le Milan Sorimo top 5 On a fait 3ème Le Tour des Flandres On devait faire top 5 On l'a gagné Donc pour le moment Très très bonne saison Et le sponsor doit être très content De nos performances J'ai envie de dire Allez on va attendre le dernier Qui doit être très loin Ouais il est encore à 15 km Le dernier Il vient seulement de passer le Paterberg On l'attend Ah ben ça y est C'est des abandons là C'est des abandons Beaucoup d'abandons Et la victoire au sprint Facile Facile la victoire au sprint De Sagan Très large Très très large Belle victoire Belle victoire De Peter Sagan Je suis vraiment content La première classique pavée Qu'on le remporte de l'année Le stage pavé A fait effet Quand même Certes on avait plus 1 Mais le stage pavé A fait effet Car on a su suivre les meilleurs Les Kanchelara Les Bounen Grâce à notre 80 En pavé maintenant Merci Putain le jeu Il est en train de cracher Je pense qu'après cette course Je vais faire une petite ellipse Parce que là C'est plus possible C'est pas normal Que ça fasse Ça fait jamais ça Allo Oh putain Et voilà What Ok très bien Ça a passé tout seul Bon s'il veut On a pas eu le temps De savourer Bref Ça fait plaisir Ça fait vraiment plaisir On a Benati aussi Qui fait 14 On a Brechel Qui fait 20 Ouf On démarre à 198 On termine à 154 Par équipe On doit être très bien On est deuxième C'est pas mal deuxième Ouais Elle a été que ça en même temps Ils sont deux dans notre groupe Et il y en a deux encore Juste derrière Bon Voilà Bah écoutez Continuez Et on va se retrouver Pour le départ Non c'est quoi ça Si tu veux Nous on va se retrouver Pour les deux premières étapes Et donc Pour la première Du tour du Pays Basque A tout de suite On se retrouve On se retrouve à 29 km de l'arrivée Et Contador à un moins 5 Voilà Il n'y a que ça à dire Contador à un moins 5 Deux hommes devant Simon Spilak Et Stéphane Denys Feul Rafa Maïka est tombé Valgren est tombé Il n'a plus tout le monde d'étape Et il vient seulement d'arrêter de pleuvoir Du coup voilà Contador moins 5 On va tenter avec Sagan peut-être Je pense de suivre Mais avec un moins 5 On va se contenter de suivre On ne va pas tenter la victoire d'étape C'est un objectif sponsor également Ce tour du Pays Basque On a pour objectif sponsor De la gagner tout simplement De gagner ce tour Ce tour d'une semaine De 6 étapes Du coup On va devoir Essayer de gagner avec Contador Mais avec des moins 5 Ce n'est pas évident Vous voyez qu'ils sont déjà bien amochés Niveau barre jaune et barre rouge Ce n'est pas que ça roulait fort C'est juste que même Dès le début de l'étape Ils étaient amochés comme ça Donc je ne sais pas pourquoi Franchement je n'en sais absolument rien Je ne sais pas pourquoi Peut-être parce qu'ils ont fait trop de jours Ils ont déjà trop de jours de course Je ne sais pas Franchement je n'en sais absolument rien Hop Ce que je sais c'est qu'on va tous leur dire de rouler Pour essayer qu'ils tiennent tous Là on est en... Ouais On va bientôt arriver au pied Allez c'est parti On est au pied Là il faut essayer de tenir Il faut essayer de tenir Surtout avec Contador Après si Sagan passe tant mieux Mais s'il ne passe pas Bah tant pis Écoutez mais l'objectif principal C'est quand même Alberto Il ne faut pas abuser On va même mettre 80 Là pendant 3 km On peut se le permettre Comment ça roule Comment ça roule Bon Matibrechel voilà quoi Kizarlovski est bien Mais là ça roule très fort Contador Le moins 5 Il se paye cher là Regardez Contador Elle va être compliquée cette course Contador avec son moins 5 Si Sagan passe 7 boss C'est bingo C'est bingo Si Sagan la passe Là on a que Spillac S'il n'y a pas d'attaque avant le sommet C'est bon C'est de réaccélérer un peu Pour ne pas se faire lâcher Là on peut se permettre Ça va être fini pour Kreuziger Dans très peu de temps Est-ce qu'ils vont pouvoir Se Être dans ce groupe Je sais pas C'est fini pour Kreuziger Oh regardez Ils sont lâchés Contador se fait lâcher quoi Il est pas dans une bonne forme Alberto On voit rien Merci S'il vous plaît Ok très bien Oh Alberto Oh Alberto Oh Alberto Contador S'il te plaît Réveille toi Ouais mais le moins 5 Il fait très mal Ah mais c'est Boarro devant On roule pas Boarro T'as pas intérêt à rouler Non merde Récupérer un peu Mais là Contador Bah voilà Contador va perdre du temps Et ça va être très dur De gagner ce tour du Pays Basque On va la jouer Sagan aujourd'hui Du coup Sagan va suivre Manuel et Boarro Et tout le monde va prendre son ravito Dans ce groupe Bientôt 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 On va attendre Mais ouais non C'est foutu pour Contador C'est foutu Foutu On va la jouer avec Sagan aujourd'hui On prend le ravito Et toi tu roules Toi tu roules maintenant Bon bah Contador va perdre du temps Ecoutez c'est comme ça On peut pas faire autrement Toi tu roules Très fort En tout cas essayez Faut essayer de gagner Faut essayer de gagner Là avec Sagan Faut essayer de gagner Allez Je vais pas sprinter Maintenant avec Boarro Merde Je me suis trompé de touche Allez Sagan Par contre pour Contador C'est la dégringolade Pour Alberto Contador On va perdre énormément de temps On perd 2 minutes Non 3 minutes Avec Alberto Contador Sur les principaux favoris Là le moins 5 Là le moins 5 Bah voilà quoi Le moins 5 Voilà Le moins 5 a fait extrêmement mal Et on a pas pu faire autrement Malheureusement Maïka qui en termine Il est tombé Maïka aujourd'hui Bah voilà Très compliqué l'étape Extrêmement compliqué J'aurais pas imaginé Que ça aurait été aussi dur Pour Conta Bah c'est comme ça Ecoutez Je suis assez déçu Même si j'ai gagné Je suis assez déçu Parce que bon C'est qu'une victoire d'étape Avec Sagan Il va pas tenir tout le long Donc voilà Victoire pour Peter Sagan En tout cas Qui va prendre la tunique Jaune de leader Peter Sagan Maillot rouge également Spilak Maillot rouge A poids blanc Et pas blanc A poids rouge Peter Sagan Maillot blanc Et Team Sky Meilleur équipe Bah écoutez Deuxième victoire Deux étapes Deux victoires Dans cette vidéo Pour le moment On va se retrouver du coup Pour les derniers kilomètres De cette troisième De cette deuxième étape Où Peter Sagan Pourra certainement Encore une fois rester Mais il y a des étapes Comme celle là Où il va pas rester Celle là non plus Celle là non plus Du coup Contador Bah il va falloir Se refaire Se refaire Deux minutes deux Bref A tout de suite On se retrouve A 35 kilomètres De l'arrivée Contador à moins un Sagan à zéro Donc voilà Maïka Comment dire que Maïka Bah voilà quoi Maïka Bah Maïka Maïka Voilà C'est très loin Maïka Vous voyez Ça a roulé très fort Ici en fait Et c'est ça Qui a un petit peu Tué nos gars On va remonter Peut-être un peu Hop Aïkonta Surtout Vu qu'il a moins un On va pouvoir Peut-être suivre Sagan est très bien Sagan il est au calme Franchement Sagan Bah il n'y a rien A dire sur Sagan On va tous les mettre A A 75 Toi tu vas relier A ton A ton Allez récupère un peu Toi Tu vas relier A ton calme A 60 Et là voilà Tout le monde est là Tout le monde va tenir Contador Et Peter Sagan Les autres à la limite On s'en fout un peu Mais le but c'est vraiment Les deux là Les deux là Genre toi Tu vas te calmer un petit peu Et là tout le monde est là Et dans la dernière ascension On va faire rouler Tout le monde à bloc Pour pas qu'il se fasse lâcher Sagan est très bien placé Voilà quoi Il n'y a rien à dire pour le moment Contador Barjone Ça va Sagan c'est impec Donc pour le moment C'est parfait Même les deux qui protègent Là on est parfait Il n'y a plus d'échappée Devant Ok Maïka En gros il faut le laisser A son rythme Maïka c'est ça Maïka Il est Il est Il est à la terre A pétote Allez c'est parti Là 12 kilomètres du sommet On va bientôt arriver Est-ce qu'il y a des notifs Des notifs Super Non il n'y a pas Du coup Si on est né dans le bon groupe On sera maillot jaune C'est ça que ça veut dire Et c'est pas des C'est bonif Pas notif C'est juste pour les points Du meilleur sprinter Donc là on récupère pas mal C'est cool Ça roule pas si fort que ça A 18 kilomètres de l'arrivée Je sais pas pourquoi Franchement sur cet épisode J'ai eu des frises Horribles Je suis vraiment désolé Pour ça Je n'y peux absolument rien J'ai rien touché A mon PC Par rapport à la dernière fois C'est juste que voilà Il a décidé de me faire De la merde aujourd'hui Le PC Du coup bah En plus j'en ai encore besoin Pour cette étape de la vuelta Donc j'ai assez peur On va demander Des derniers bidons Non ça va tenir Ça va tenir Peut-être à eux Lui il a le temps Au calme Il est posé Micah Il est en fringale constante Depuis le début de la course Oh le pauvre Il a 22 kilomètres Nous on est encore là Allez là on va se remettre A 80 82 pour suivre Ouais On va faire ça Et on va rouler Hop C'est parti Surtout pour Sagan et Contador Sagan est là C'est surtout ça C'est surtout Sagan et Contador Qui sont importants Je suis désolé pour le bruit C'est le montage qui est fini C'est peut-être pour ça Mais d'habitude Je fais également les montages En même temps Du coup je vois pas Pourquoi ça a l'agré Aujourd'hui Et pas les autres fois Allez là Il faut Il faut augmenter Pour être dans le bon groupe Avec Sagan Contador est bien Ok ils sont bons Ils sont tous bons Du coup on va tous A part les deux qui protègent On va tous leur demander De se calmer Et là On va demander à A Contador Sagan tu vas suivre Contador Voilà Tout simplement Sagan tu vas suivre Contador Et Conta Déjà Ravito Et Conta Tu roules Et Conta Tu roules Et c'est parti C'est parti Contador Tu roules Ouais Contador Roule pour Sagan C'est quoi C'est quoi le soucis Allez là Sprint Ah ouais d'accord D'accord Allez Sagan va lancer Ah là il est bien Là il est encore Très très bien Peter Sagan Bien emmené Bien emmené par Alberto Contador Allez Je tiens à dire Je tiens à dire Trois courses dans la vidéo Trois victoires de Peter Sagan C'est pas beau ça C'est pas beau Donc voilà Là on est très bien Là on est très très bien Donc trois courses Trois victoires d'étape C'est magnifique On est aux anges J'ai envie de dire Allez on va attendre Et burn Vous allez entendre Un bic barré C'est parce que voilà J'ai tourné l'épisode 11 Et maintenant il ne me reste plus Que les 7 étapes de la vuelta Et j'aurai fini de tourner mon avance Pendant une semaine Je vous dis Pendant une semaine J'aurai tourné au moins 6 voire 7 vidéos par jour C'est Je suis mort Je suis mort ce qui était Comme on dit chez moi Alors Podium Peter Sagan Alberto Contador Fait une belle 3ème place Peter Sagan Maillot jaune bien entendu Peter Sagan Maillot rouge Rose bien entendu Et là on a beaucoup d'avance Spilak Maillot rouge A poids blanc Sagan Maillot blanc Et puis voilà Et puis voilà C'est parfait Team Sky meilleure équipe Et nous on est 4ème Mais écoutez 3 courses 3 victoires Pour Sagan Il est très en forme En ce début de saison Peter Sagan Oula Tommy Eltes L'acteur Il était pas mal favori Non ? Bah oui Il était favori Pour ce tour Visconti aussi Dommage Dommage pour eux Donc voilà Voilà pour Excusez moi Contador 25ème à 2 minutes C'est le soucis C'est le soucis C'est le soucis Ils sont 19 dans le même temps Bref Hop Suivant En tout cas J'espère que cet épisode Vous aura plu Comme tous les autres d'avant C'est la dernière Vidéo que je tournais en avance Sur la carrière Tinkov Donc là j'ai tout tourné Il me reste plus que la Vuelta Pro Team Tdf Gaien Je l'ai fini Le pro cycliste La carrière J'ai tout tourné Donc je vous remercie N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Pour toute l'avance que j'ai pris pour vous N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter Et Facebook Et sur Twitch Pour être averti des prochains likes Averti de mes vacances Je vous posterai quelques tweets Et quelques infos sur Facebook Et puis voilà Invitez moi sur le PSN Et le Sky Même si je serai un petit peu moins présent Au cours de ces deux semaines Et puis on se retrouve très vite Pour de nouvelles vidéos Portez vous bien Et à la prochaine Ciao ciao Ciao